J'ai garé ma mobilette devant l'entrée des artistes, j'ai laissé la porte ouverte pour avoir un oeil sur elle. Il faudrait pas qu'on profite que je suis en train de vendre ma camelote pour se débiner sur ma chiote. J'ai beau mettre des antivols, ça fait la neuvième qu'on me pique, ça fait la onzième que je vole. Quoi ? Qui c'est qui dit que c'est pas vrai, toi ? T'as raison, mon pote. J'ai jamais eu une mobilette, ou alors, quand j'étais petit, et je l'avais achetée avec les ronds de mes économies. Laisse béton, je démystifie. Non, maintenant j'ai une harlée, une grosse, qui a un grand guidon, une grande fourche, une grande roue, un grand trou dans mon budget. Ma bécane, c'est comme un cheval, ça tombe bien, je suis conçu pour. Elle est faite pour épouser la forme de mes jambarqués, sans blague, t'es pas remarqué ? Avec elle, je suis un cow-boy, je suis shérif dans mon quartier, porte d'Orléans, je fais la loi. Par ici, on n'y croit pas. Le quartier, on me traite de goye. C'était pour rimer avec cow-boy. Et tous les apaches de Paris qui me voient passer sur ma bête, ils se fendent la gueule. C'est pas gentil. Laisse béton, je les mystifie. J'ai laissé mon perfecto, là derrière, dans la coulisse, accroché au porte-manteau. Et puis, j'ai eu peur qu'il glisse entre les doigts du taulier, que, bien que ce soit un brave mec, il aimerait bien me le chou-raver. Alors, je viens sur Senavage. Là, j'ai un insigne SS. L'initial de ma gonzesse, que c'est même pas ma gonzesse, c'est la femme à mon copain, que c'est même pas mon copain. Parce que moi, j'ai pas de copains, pas d'amis, pas de parents, pas de relations. Ma famille, c'est la prison, mon copain, c'est mon blouson, c'est mon surin. Quoi ? Qui c'est qui dit que c'est pas vrai, toi ? T'as raison, mon pote. Mes copains, j'en ai des tonnes, toutes les nuits, dans tous les rades, tous les paumés, les ivrognes, tous les fous, tous les malades, qui, devant un perroquet, une cantaire ou un petit joint, se déballonnent dans un hockey, ils refont le monde à leur image. Tous ces mecs, ces mes copains. Hé, touche pas mon copain. Sors dehors si t'es un homme. Moi, dans ces cas-là, je sors pas. Dans ma tête, je suis pas un homme, dans ma tête, j'ai 14 ans. Dans les muscles aussi, d'ailleurs. Je parlais des muscles des bras. Hé, tu vas me casser la tête ? Ben, qu'est-ce que ça t'envasille ? Laisse béton. Je démystifie. Sur le bras droit, j'ai un tatouage, il y a une fleur, il y a un oiseau, qui s'envolera plus jamais, puis il y a le prénom d'une souris. Une souris qui est tellement belle, qu'il faudrait que je m'appelle Verlaine pour trouver les mots qu'il faut pour vous la décrire un peu. Mais je vais essayer quand même. Dans ses yeux, il y a tant de soleil, que quand elle me regarde, je bronze. Dans son sourire, il y a la mère, et quand elle me parle, je plonge. Quand je serai grand, on se mariera, puis on aura plein d'enfants, même que ça sera un garçon, même qu'il s'appellera Pierrot. Hé, laisse-moi fermer les yeux, laisse-moi rêver un peu. Sur le bras gauche, il y en a un autre, un plus beau qui a une gueule d'ange et qui joue de l'accordéon. Puis en dessous, il y a mon prénom. Il y en a que ça dérange. Dans le dos, je voulais me faire tatouer un aigle, aux ailes déployées. On m'a dit, il n'y a pas la place. Non, t'es pas assez carré, alors t'auras un moineau. Hé, il y a des moineaux rapaces. Ça te fait marrer, mes conneries, il est ce béton. Je démystifie. Bon, c'est l'heure, moi, j'ai fini. Je vous vois tout à l'heure au bar, je vais me jeter un petit Ricard. Et ça, c'est pas des conneries. Je vous vois tout à l'heure.